Il y a les gens qui sont éconos, il y a les gens qui sont bio, il y a les gens, tu comprends que c'est rendu comme une espèce de mode de ville. Ah ben moi je suis écologique, mais en fait la personne se promène avec un gros 4x4. En 1900, à peu près, on a dit le pétrole c'est merveilleux, on va établir toute une civilisation sur le pétrole. C'est ce qu'on a fait, mais on n'a pas eu derrière la tête l'idée que le pétrole n'y en avait pas tant que ça. Et qu'après 100 ans, on était coincé, on arrive à l'épuisement du pétrole et il reste le problème de qu'est-ce qu'on veut utiliser à l'avenir. Si ça devait continuer comme ça, on multiplierait notre quantité d'énergie d'un facteur 10 à tous les 100 ans. Et en 2400, on émettrait l'équivalent de la puissance reçue sur la Terre à partir du Soleil. Vous voyez, vous avez une quantité qui est constante et une autre qui augmente exponentiellement. Et il est clair qu'une des choses les plus importantes d'aujourd'hui, c'est de réduire notre consommation d'énergie, là aussi d'une façon magistrale. Parce que si on continue à doubler à tous les 30 ans, comme on fait depuis un siècle ou deux, c'est sûr qu'il n'y a aucune solution possible, qu'il n'y a aucune possibilité de contrôler la situation. Bienvenue au Canada Bienvenue au Canada Bienvenue au Canada Bienvenue au Canada Bienvenue comme on dit au Québec Bienvenue au Canada 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 La où les maisons sont froides en hiver. Moi, je peux me présenter Sébastien, et je travaille à Equitaire. Depuis deux ans maintenant, présentement au département d'efficacité énergétique, 60 % de notre consommation d'électricité est vouée au chauffage, principalement au Québec. Donc, c'est pour ça qu'on a un peu la mission en efficacité énergétique de miser beaucoup sur l'isolation des maisons, sur rendre les maisons plus efficaces avec la chauffe. Donc, si j'y vais avec un graphique avec mes mains, on peut trouver environ les trous ou toutes les infiltrations d'air dans une maison qui date d'avant l'année 50 est comparable à une porte patio ouverte, qu'on laissera ouverte à longueur d'année. Dans les maisons plus récentes, et même les maisons les plus récentes, excepté celles qui sont vraiment cotées énergétiquement d'une façon très élevée, c'est environ comparable à un trou qui peut laisser passer un champ environ pour l'année entière. Donc, c'est pratiquement laisser une fenêtre ouverte 12 mois par année, même s'il fait moins vent à l'extérieur. Si tu veux que je te définisse l'habitat écologique, c'est un habitat qui permettrait de réduire au maximum son empreinte écologique sur l'environnement. Moi, je le vois comme ça, mais si tu veux aller plus dans le détail, ça concerne tous les aspects de la vie quotidienne qui ont un impact sur l'environnement. Ça va de la génération des matières résiduelles à la consommation d'énergie, ça va à l'utilisation des matériaux aussi pour la construction. Ça consomme, oui, c'est ça, c'est global. C'est de l'habitat exempt le plus possible, exempt de déchets, de tout ce qu'on peut laisser par terre, de tout ce qu'on peut envoyer dans l'eau, l'océan, les rivières, etc. C'est ma définition, là, pour moi. Zéro dépense d'énergie et même énergie positive, d'ailleurs, il y a déjà des cas où on fait des maisons qui produisent plus d'énergie qu'elles en dépensent, c'est-à-dire qu'elles peuvent déjà participer à la formation d'énergie. C'est l'élément qui me paraît le plus important, puisqu'aujourd'hui, on a parlé d'énergie et qu'on a parlé de ce problème capital qui est de réduire la consommation d'énergie. On ne peut pas continuer à la doubler à tous les 30 ans parce qu'autrement, on va dans le mur de façon certaine. Alors là, ce n'est pas la peine de discuter des sources d'énergie possibles, c'est un problème. Donc, cette idée qu'il faut absolument réduire notre consommation d'énergie, sur ce plan, on sait qu'une partie importante de la perte d'énergie, c'est la maison. C'est la chaleur émise par les murs. Et cette idée qu'il faut établir, qu'il faut diminuer cette source de dépense d'énergie, je crois, elle est tout à fait fondamentale. Donc, sur ce plan, l'état, l'habitat écologique joue un rôle fondamental. On arrive à contrôler les émissions d'énergie dans beaucoup de domaines, mais sur le plan de l'habitat, comme sur le plan des voitures, je disais qu'on fait des voitures plus économiques, mais qu'on en fait de plus en plus, ça compense. Je pense que c'est tout à fait, vous êtes en plein, sur le front important. D'accord, tout est dans les gestes. Exactement. Avant tout. Dans le concret. Merci beaucoup. Alors le concret, j'ai décidé d'y aller. J'ai parcouru le pays du Canada, avec mon sac à dos, afin de découvrir l'habitat écologique et des modes de vie durables. Tout cela en faisant du woofing. Tiens donc, mais le woofing, qu'est-ce que c'est ? Salut, mon nom c'est Dominique et je suis woofers. Le woofing, c'est une bonne opportunité pour découvrir des milieux qu'on n'a pas l'occasion de côtoyer d'habitude. Par exemple, tout ce qui est ferme, moi j'ai grandi à la campagne, mais je n'ai jamais travaillé dans des fermes. Donc découvrir ce que c'est que l'agriculture bio, découvrir par exemple comment travailler chez un apiculteur aussi. Enfin c'est assez varié, tu as vraiment l'opportunité de découvrir des choses complètement différentes de ce que tu connais d'habitude. Et c'est quoi le principe concrètement ? Tu es logé, nourri, blanchi chez l'habitant, donc tu es directement dans la famille, donc là vu qu'on est au Canada, donc on apprend vraiment à parler tout le temps anglais, enfin au sein de la famille je pense que c'est la meilleure voie pour apprendre l'anglais quoi. C'est vraiment une bonne expérience, je pense que tout le monde devrait essayer au moins. Le réveil sonne, il est 9h, je veux pas y aller, il faut se lever, j'y arrive pas, en plus dehors tout est gelé. Allez vas-y, motive-toi, souris un peu et habille-toi, car même si tes chaussures sont trempées, ben le petit-déj, il est payé, c'est ça le ouf, un truc de ouf. Ramène-nous-y tous tes amis, on va se marrer, c'est sauf venir, on vit pas comme les autres qui attendent leur salaire. Tous les dix du mois, on n'a pas de chef et on pointe pas, mais le salaire bat, il tombe pas. Mais non, mais non, ce n'est pas de l'exploitation, de se casser le cul pour construire une maison, quand même si on travaille comme des tares et on est nourris, et l'eau géée, c'est ça le ouf. Un truc de ouf, un petit voyage tout frais payé, où on a tout à y gagner. On vit avec des English women, qui habitent dans une caravane près du compost. Ben écolo, tu sais, c'est pas tous les jours rigolo, c'est vrai que dans les toilettes, ben y'a pas d'eau, quand tu regardes en bas, c'est pas très beau, mais il paraît que c'est bon pour la planète, et puis tu fais que de manger du bio, c'est ça le ouf. Un truc de ouf. Sous-titrage ST' 501 Salut, moi c'est Roxane, alors je vais vous présenter ma maison. On a construit la maison ici en 2006, et puis nous, qu'est-ce qui nous a conduit à construire ce genre de maison? C'est qu'on en avait assez finalement d'acheter, jeter, acheter, jeter, alors on a voulu essayer d'avoir, en fait, l'économie d'énergie pour nous, c'est un mode de vie, c'est une façon de vivre. Et puis avec ces valeurs-là, on a essayé d'orienter notre vie comme ça. Donc on a construit une maison qui utilise des matériaux compostables ou recyclables et qui ont à peu près subi aucune transformation. Je dois dire que moi, toute seule, j'aurais jamais construit cette maison. Moi, je pense qu'il y a quand même besoin d'une très bonne connaissance technique au niveau de la structure, au niveau de tout finalement. Utiliser les bons outils. Je pense que les bons atouts pour l'autoconstruction, c'est aller chercher les bonnes ressources. Être capable de trouver les ressources et aller les chercher. Ici, c'est la tour. On l'a construit pour avoir un maximum d'ensoleillement durant toute la journée parce que l'hiver au Canada, c'est très intéressant d'avoir, que ce soit très ensoleillé parce qu'à moins 20 degrés, si on a du soleil, on n'a besoin d'aucun chauffage. Une des qualités de la maison, c'est justement qu'elle a été construite avec des matériaux qui sont locaux et à peu près pas transformés. Et la qualité de l'argile, c'est vraiment que ça accumule la chaleur. C'est qu'on peut passer toute une nuit à moins 20 sans avoir chauffé. Puis le lendemain, on va avoir perdu comme 3-4 degrés, pas plus. Aussi, au niveau de l'humidité, l'argile, elle travaille très bien parce qu'elle va rejeter le surplus d'humidité qu'il y a à l'intérieur vers l'extérieur. Et vice-versa, quand il n'y a pas d'humidité dehors et pas à l'intérieur. Alors voilà, la cuisine n'est pas encore terminée. C'est une maison qui se construit sur plusieurs années, ce qui fait qu'on n'a pas besoin d'énormément de ressources matérielles et financières non plus. C'était notre objectif. Pour moi, c'est toute une philosophie. C'est ça, c'est que de ne pas acheter, de ne pas être toujours esclave de nos achats et de nos achats. Et après, dire quand on n'en a plus besoin, qu'est-ce qui arrive avec ce qu'on achète? Ça s'en va, ça pollue. Alors, on fait du recyclage tout le temps. Je veux dire, les fenêtres ici, il y a des fenêtres qu'on a mises qui sont neuves, les fenêtres qui rouvrent parce qu'on trouvait qu'au niveau énergétique, c'était important d'avoir de très bonnes fenêtres. Par contre, il y a des fenêtres aussi dans la maison qui ont été récupérées. D'accord. Ce qui était à des fenêtres usagées. Et pareil pour les portes extérieures, on a récupéré des portes. Bon, c'est pas complètement étanche. Probablement que si on avait acheté quelque chose de neuf, ça aurait été plus étanche. Par contre, on aurait encore utilisé des ressources nouvelles. Là, on réutilisait du matériel. D'accord. Même chose pour la toilette. On pouvait faire un champ d'épuration qui nous aurait coûté 4-5 000 $, alors qu'on trouvait que c'était ridicule de faire venir du sable de plusieurs, je sais pas moi, 50-60 kilomètres d'ici, faire venir 4-5 camions de sable, amener des gros tuyaux de plastique, de la gravelle, encore beaucoup d'excavations, tout ça. On trouvait que c'était pas logique. Donc, on s'est mis une chaudière. Alors, on va vous montrer la toilette. Alors, voilà. Nous, tout simplement, c'est une chaudière. À un moment donné, on va la mettre dans une boîte pour que ce soit plus esthétique, mais pour l'instant, c'est comme ça. Puis, on va directement faire un tas de compost dehors, qu'on recouvre avec de la cire de bois. Puis, les matières, je veux dire, les matières fécales avec la cire de bois, ça fait un mélange carbone-azote qui fait que c'est supposé bien composter. On est dans un cycle de vie qui fait que oui, on gagne de l'argent, mais on dépense parce qu'il faut s'acheter du linge, il faut s'acheter de l'essence. On essaie, on revient encore à dire, regarde, on va acheter moins, on va polluer moins, on va utiliser moins de ressources. Puis, en bout de compte, on a une meilleure qualité de vie que je pense qu'il y a bien d'autres. Je pense que le monde en a marre de courir et de prendre des antidépresseurs et avoir des problèmes de comportement avec leurs enfants. Ils cherchent des solutions. Moi, je pense qu'il y a de l'avenir là-dedans. Puis, de toute façon, on n'aura pas le choix à un moment donné d'essayer de vivre avec moins parce que les ressources se font rares de plus en plus. Mais vivre aussi bien avec moins. Est-ce qu'on… Il faut juste redéfinir ses besoins. On est toujours dans un… On peut toujours avoir besoin de plus et de plus, c'est de plus. À un moment donné, il faut s'arrêter. Tu es d'accord? Oui, 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 très d'accord. L'Ontario, où j'ai rencontré John et Denise, qui vivent dans une maison solaire passive conçue dans les années 1970. Ça, c'est les bijoux de la maison. C'est parce que c'est très simple. Quand le soleil, comment on se dit, ça brille sur les panneaux, la température dedans saute vite à plus que 35 degrés, s'intégrer. Et il y a seulement un ventilateur, je pense qu'il y a deux petites ventilateurs dans des tuyaux qui entrent à la maison. Un pour prendre l'air frais ou froid au bord de le plancher. Ça entre le panneau et ça sort encore dans la maison à une beaucoup plus haute température. Alors, si c'est plein l'hiver, si c'est moins 20 d'or, mais le soleil sort et brille, ça seulement peut chauffer toute la maison. D'accord. Oui, avec le soleil qui entre les fenêtres aussi. Et toutes les fenêtres, les plus grandes fenêtres sont sur le côté sud. Ça, c'est le minimum avec une maison passive solaire. D'accord. D'avoir les fenêtres à le côté du sud. Beaucoup d'installation dans les murs et le toit. Et avec ça, et avec seulement les petits panneaux ici, il y a un autre en avant. Et celui-là, c'est la source pour l'air, pour rafraîchir l'air dans la maison. Et ça change la chaleur de l'air qui sort de la maison avec l'air qui entre de la maison. Et aussi, on chauffe la maison quand il n'y a pas de soleil avec deux poêles de bois. C'est des poêles efficients, je peux dire. Dans la cuisine, c'est un poêle pour... Ça fait trois choses. Ça chauffe la maison en eau complètement. Ça, on peut cuisiner tous nos repas. Et plus important, ça chauffe toute l'eau, notre l'eau chaude, au même temps. C'est ça qui est fantastique. Avec le même bois, le même feu, ça fait tout. L'eau comme ça, chaude, si c'est chauffé avec une tank électrique ou quelque chose comme ça, on ne peut pas faire, on ne veut pas faire, on ne veut pas utiliser ça. Mais quand on sait que l'eau est échauffée avec la poêle et le même bois qui chauffe la maison, là, ça donne un peu, what do you call, a luxury. Ce n'est pas tout le temps, tout va bien. Mais j'ai commencé, ça fait 20 ans, 25 ans, de construire la maison. Ce n'est pas déjà terminé. Alors, on fait quelques erreurs en jugement, qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui ne marche pas. Mais peu à peu, avec des livres qui donnent des instructions, qui donnent des autres exemples, qu'est-ce que les autres gens font, on fait des emprouvements, on peut dire. Que nous sommes très, très chanceux de vivre ici, d'avoir tout ça, à peu près 60 hectares. Mais pour nous autres, de protéger ça, il n'y a pas beaucoup de choses dans le monde qu'on peut contrôler. Mais ici, dans notre vie, on espère protéger une petite part du Canada, une petite part d'Ontario, de bois sauvage pour le futur, les générations futures, je peux dire. Ça, ça donne plaisir et je pense que c'est très, très important. Sous-titrage ST' 501 Thank you for taking an interest in my project. I have been a builder of houses for 25 years. And in the last four years, I have shifted my focus away from conventional construction. That's where we use a lot of highly processed chemical products and oil industry products. And from there, we move to more of a natural construction. And we have used a product here that we make on the farm, and that's compressed earth blocks. And it's made out of clay, and it comes from the local area. The straw bales that are grown on the outside of this building is coming from the farm, the clay comes from the farm itself. And a lot of the timbers in here, the floor joists, and that will be coming from buildings that we have taken down, that need to come down. We are trying to create a space that is harmonic, so that when you walk into this space, you get this feeling of, wow. If we look at other cultures around the world, like native cultures, Inuit cultures, where they live in igloos, or huts, or teepees. They all have shapes that are comforting, and this is what we are trying to move towards as well. So the earth blocks are on the inside that creates the structure, and also the thermal mass that holds the heat in the building. And the straw bale on the outside is the insulation, because in Canada we have several months of cold weather. And on the outside of the straw bale, we are putting an earth plaster. And then we have a small roof on here to keep the rain off of the earth plaster. This building here is the first one of its kind in Canada. I guess the main concern would be moisture entrapment, and that's what we have to watch. But in this building, we are not putting any vapor barrier, which is a poly barrier that stops any moisture from going either way. Conventional construction, that is part of the building code. But in natural construction, we are avoiding using that, so this building basically will breathe. And it's not that air is blowing through the wall, it's more that moisture diffusion. Clay has a really nice ability of taking moisture in, but also releasing the moisture. So if this building gets very dry, the moisture will come back on its own. So it's a relative humidity is balanced just by the building itself. Air change. Every hour and a half, we should have a new volume of air in this building to have it healthy. And that will be achieved by using an HRV, which is a heat ventilating recovery system. And it's unfortunate that we need to use these things. I would prefer to use other methods of maybe opening windows and whatnot. And we've kind of created an industry now that dictates that we need to use this mechanical equipment. And I think that's where I've moved towards reducing the amount of mechanical equipment that we're putting in houses. Because we can go from one extreme to another. So the cost of putting a very expensive solar and wind and all of these things into buildings, I question that sometimes. And I'm trying to come back to more natural principles. Things that worked a thousand years ago will still work today. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. I've seen nothing here De l'oubli En voyant par terre Ce petit verre de terre Je me suis abaissée Et j'ai découvert Tant de mystère Dans la simplicité Alors là j'ai souri Car au fond de mon âme Tout s'est éclairé Et j'ai réfléchi Sur ce monde qui se réteint Dans la stupidité Mais je n'ai Rien trouvé Pour répondre A ce monde De taré Insensé Corrompu Par une gagne de trou dure Tu du tu du tu Tu du tu Tu da 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 Pa pa la pa Pa la pa 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 la pa pa Alors je prends la route Pour explorer mes doutes Partager mes idées Et là je rencontre Des gens qui vivent À l'encontre de la société Pour leurs idées Non je ne suis pas seule A explorer le fond D'autres solutions Pa pa la pa 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 la pa 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 la pa 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 la pa 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 la pa 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 la pa pa On va faire une culture De communauté Utilisant consensus Do you have Electricity Solar panel Yeah It's right up there You be careful You check I have a meter Inside the house That tells me How much charge Is in my battery Okay And so I'll look at it And say Okay Today I won't play Any CDs You always had This life Before Or you choose For the last 15 years Yeah Wow Why Why Because Then I don't have to Give in to the man The masters I don't have to go to work We all came from Nuclear families You know Like Every house Has their own Wash machine Their own fridge Their own car Their own You know You know Like the balance Community Individual We've gone too far On the individual side I think What do you think L'éco-village C'est un lieu Complètement à part Où plusieurs personnes Se sont regroupées Pour vivre ensemble Un petit peu loin De la civilisation Enfin Plutôt en autarcie Et donc Ils cultivent leurs légumes Et puis L'été Ils font beaucoup de conserve Qu'ils mangent Ensuite l'hiver Donc ils sont autosuffisants Et donc Qui dépendent pas des autres Ils ont aussi Tout ce qui est chauffage Grâce au panneau solaire Et donc Donc là aussi Ils sont pas dépendants It's also too Like a process Of making agreements Toujours Le montourne Et L'échange Arrive Des changements Sont pas Tu ne peux pas Les arrêter D'attendre maintenant Pour cette changement Tu n'as pas besoin D'être effrayé C'est C'est Un Défi Et Un Long term goal On pense Vraiment À la future Avec ça Sous-titrage Sous-titrage Société Radio-Canada ...involves a conscious effort to capture and utilize energy that is larger than what we see, shall we say. So cosmic energy, earth energy. So not just the sun's energy, but all the energies that come together on this planet. In conventional agriculture, excuse me, you need approximately 10 units of fossil fuel energy to produce one, and this is a calorie, so you need 10 calories of fossil fuel energy to produce one calorie of food energy. And that's very, very inefficient. And if you go back to even 150 years ago, but definitely in pre-industrial Europe and other parts of the world, it's more like one to two or one to three. So one unit of either human or animal energy will produce two or three units of food energy. So you can see in the last 150, 200 years, we've lost all of our efficiency in food production. Why do you choose to have a strobelle house? Because it's a local material. It's a byproduct of our farming. So we produce grain here, which means we also produce straw. So the embodied energy in it is very low. It doesn't take a lot of fossil fuel energy to grow straw. The other reason is because it is very efficient. You get a very good R-value. And you don't have to worry about putting a lot of fossil fuel energy into a house to keep it warm in the winter or keep it cool in the summer. Do you think people are aware about this? About energy efficiency or agriculture efficiency? No. No, by and large, no. No, a very small number of people. I think it's like many other places. It's maybe 25% of the population understands how important these things are. And about 75% is still pretty ignorant. They just don't know. They don't want to know. Because it means many things have to change. It means that food has to be more expensive. It means that housing has to be more expensive. Just because we won't have the cheap sources of energy anymore. Everything is about energy. I think people just need to ask themselves how far they're willing to think into the future. Do you only care about your short lifespan or do you care about your children and your children's children and five generations down the road? Because the way we live now is not a way that people will be able to live in 100 years or 150 years. It's not just an economic thing or a social thing. It's a political thing. Every time you buy something, every time you buy something, that's a political decision too. You know, because you are, by buying something, whether you buy a product that's got low embodied energy and is produced sustainably or you buy something that's cheap and plastic and made in China, political decisions as well. Because you affect how the world develops around you by making that decision every day. We're planting the seeds. We're trying to plant the seeds for future civilization, for future society. Something that will have survivability built into it. And that's very different from what is going on around us. Everything that goes on around us is based on money, more or less. It's not based on anything real whatsoever. The considerations that go into making decisions aren't made with any wisdom directing them at all. It's just about return on investment, about marketability. It's all about money. And I don't agree with Caesar. I don't think that money does not stink. Money does stink. It makes the whole world sick in a way. Money does not benefit someone who's technically speaking Zealand's for you. The climate, I think it can hit everyone by the time. Even if we ask them we go to Iceland, we study him by the time. We walk everywhere. Then you are coming behind us! You are coming behind us! C'est clair que maintenant on n'a pas encore la solution à tout Mais déjà vouloir avoir la volonté de vouloir moins produire Cette vérité qui nous dérange Toutes ces idées qui nous arrangent La première étape c'est déjà de conscientiser que tout le monde a cette volonté-là Et après peut-être on pourra optimiser les solutions qui sont là La première étape c'est déjà de conscientiser que tout le monde a cette volonté-là La première étape c'est déjà de conscientiser que tout le monde a cette volonté-là La première étape c'est déjà de conscientiser que tout le monde a cette volonté-là La première étape c'est déjà de conscientiser que tout le monde a cette volonté-là La première étape c'est déjà de conscientiser que tout le monde a cette volonté-là La première étape c'est déjà de conscientiser que tout le monde a cette volonté-là La première étape c'est déjà de conscientiser que tout le monde a cette volonté-là La première étape c'est déjà de conscientiser que tout le monde a cette volonté-là La première étape c'est déjà de conscientiser que tout le monde a cette volonté-là